Bonjour à tous, c'est Envivius et on se retrouve aujourd'hui pas sur SWTOR directement, mais sur le site d'Ologuid. Un de vous m'a suggéré de faire une collaboration avec Ologuid, comme l'avait fait près d'Almando il y a un peu moins d'un an. Et du coup j'ai demandé à Nivi, fondateur et rédacteur d'Ologuid, si c'était possible de faire une petite collaboration sur leur Discord. Donc on va commencer dès maintenant sur la présentation de leur site. Comme vous le voyez, le site d'Ologuid est vraiment très clean et c'est plutôt facile de s'y retrouver, grâce notamment aux nombreuses sections présentes comme les actus, les guides ou le lexique. Dans la partie actus, on retrouve notamment les derniers guides sortis sur le site, ou les events du mois et les maintenances par exemple. Si je clique sur guide, vous voyez que c'est vraiment bien organisé. Et si je veux voir quel bonus de 7 il faut que je choisisse en Erudis, P, Telekinésie par exemple, j'ai juste à sélectionner le choix de votre équipement, puis ça m'amène directement à la bonne section. Donc ça ressemble à Vulk, si l'on compare avec des guides anglais. Mais Ologuid est premièrement en français, et deuxièmement le site est vraiment plus élégant je trouve. Donc l'équipe d'Ologuid a même fait un Google Doc plutôt génial et super pratique, où toutes les spdps tank et heal du jeu sont référées. Donc on peut voir les caps, les bonus de 7, les amplificateurs, etc. Et donc toutes les infos dont on a besoin pour ce stuff. Donc ensuite vous voyez que la section guide est vraiment très complète, avec des guides de classe bien sûr, mais aussi des guides de succès, des guides sur les compétences d'équipage, ou même sur les datacrons. Donc si je sélectionne guide des datacrons, vous voyez que l'animation est super bien faite, et que j'ai juste à cliquer sur une planète pour voir l'emplacement des datacrons. Personnellement, je suis allé sur Ologuid pour choper le titre d'héritage maître des datacrons. C'est bien fait, et surtout on vous donne souvent quelques petites astuces pour réussir plus facilement votre collecte des datacrons. Sur Ologuid il y a également une section guide des opérations, qui n'est pas encore terminée dans tous les modes de difficulté, mais qui est vraiment une bonne base pour le mode histoire, et c'est vraiment pratique si on a besoin de se remémorer les stratégies avant le combat du boss. On a une section lexique, qui va montrer les attaques miroirs entre toutes les espèces du jeu. Donc ça va surtout être pratique si jamais vous regardez un guide sur le mercenaire, et que vous voulez savoir les compétences miroirs sur le commando par exemple. Le discord d'Ologuid sera dans la description si vous voulez des infos complémentaires, mais il est également possible de le rejoindre en cliquant sur ce bouton sur Ologuid. Et enfin, comme vous le voyez dans la section contact, l'équipe d'Ologuid travaille à 8 actuellement sur leur site. Donc je pense que c'est un des seuls sites français, et c'est de loin le meilleur au niveau des informations et des guides de classe. Je vous invite à le consulter assez souvent, ou même à vous abonner à la newsletter, si vous voulez être au courant à chaque fois qu'un article sort sur leur site. Donc si vous voulez des infos complémentaires sur Ologuid, la vidéo de Preda présentant l'origine du site sera également dans la description. Donc voilà, c'était Ambivius, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501